Chers amis, c'est avec une réelle émotion que j'enchaîne sur les images que vous venez de recevoir. Une émotion parce que, comme Paru vient de vous le dire, Yves a été pour moi un accompagnement. Alors, nous avons cheminé ensemble pendant 36 ans. Notre première rencontre, c'était en 1946 et jusqu'à sa mort, on ne s'est jamais quitté. Mon embarras aussi, c'est, disons, d'ajouter des paroles à des paroles et des images, alors que beaucoup de choses ont été dites sur lui. Mais je crois que ce qui peut justifier que je prenne la parole devant vous, c'est le devoir de témoignage. Témoignage vraiment personnel parce que vraiment, disons, dans ce film, vous avez vu, j'ai dit c'est un frère et un cousin. Un frère par nos engagements et un cousin par notre proximité. Moi, le Léonard, lui, le Trégorois. Donc, je vais partir un peu à bâton rompu, mais en suivant quand même un fil. Donc, Yves est né à Paris en 1925 dans cet entre-deux-guerres non-exemple de folie et d'ambiguïté. J'ai vécu moi-même la même période. Et disons, c'est de là que nous sommes partis. Alors que les cicatrices du premier conflit mondial tardaient à s'effacer, donc la réplique en escalade, qui ne tarderait pas à venir avec la Deuxième Guerre mondiale, va marquer notre adolescence, à l'un comme à l'autre. La sienne à Paris, la mienne à Guipava, tout près d'ici. Mais, disons, nous étions tributaires du même esprit du temps. La Bretagne était la terre-mère de son père, Paul Persson. On a déjà évoqué sa figure, officier de l'armée coloniale. Et, disons, ça paraissait pour son fils comme un recours fondamental, mais qu'il avait à conquérir. qu'il avait à reconquérir ce que l'histoire avait semé de distance dans son parcours de vie. La décision de s'orienter vers l'Afrique est arrivée tout naturellement dans ce contexte-là. Yves est entré en classe de préparation, il habitait Paris, il est entré en classe de préparation au lycée Louis-le-Grand, qui préparait au concours de l'école de la France d'Outre-mer. Moi-même, je l'ai retrouvé là-bas, moi venant de mon lointain et broussailleux Guipava. Et, donc, nous nous sommes trouvés collègues. Et puis, je dois dire, nous n'étions pas nombreux d'avoir cette conscience bretonne dans le petit groupe que nous constituions. Mais, au lycée Louis-le-Grand, il était clair pour lui, comme pour moi, que nous n'allions pas nous engager dans cette vocation pour conserver l'Afrique à la France. Le jeune breton manifeste un appétit de savoir hors normes, hors du commun, et révèle une capacité d'assimilation au diapason de son ambition. Il s'intègre dans un double cursus. D'une part, il prépare le concours, qui était lourd et exigeant, et d'autre part, il suit des cours en faculté. Et des cours, déjà, qui le mènent vers l'histoire et la géographie. Mon condisciple commence à se distinguer par un potentiel de travail hors du commun, auquel s'ajoute, on l'a un peu évoqué dans les images et les discours précédents, une mémoire prodigieuse. Mais une mémoire construite, une mémoire cultivée, à laquelle il s'arboutait comme une référence fondamentale pour tenir le pari qu'il avait lui-même choisi. L'Afrique, alors, à cette époque-là, 1946, l'Afrique commençait à bouger. Nous venions de vivre avec une certaine terreur, quelques hécatombes, les événements de Sétif en Algérie, la révolte malgache, qui a fait près de 100 000 morts. Et nous étions, pour autant, engagés, disons, sur ce terrain, mais ça ne pouvait pas être un engagement neutre. C'était justement pour faire émerger de cette histoire perturbée, là, des routes vers la liberté. Nous sommes entrés l'un et l'autre au même concours, en 1948. Et le climat de l'école, à l'époque, était assez étrange, parce qu'on était un petit peu dans une sorte d'écuménisme en porte-à-faux qui représentait l'aboutissement de la guerre. Il y avait, disons, dans le corps professoral de l'école de la France Outre-mer, il y avait des communistes, par exemple, Jean Dresch, qui était grand professeur d'histoire tropicale, était membre du Parti communiste. Il y avait Léopold Senghor, il y avait Branchevique, dont on évoquait tout à l'heure l'apport historique. Il y avait Louis Massignon, qui était vraiment une lumière fabuleuse sur l'islam, qui avait été compagnon de Laurence d'Arabie. Et il y avait aussi Maurice Lénard, le grand Maurice Lénard, qui a été vraiment un des grands créateurs d'une anthropologie, disons, humaine. Et alors, nous nous nourrissions de leurs paroles, bien sûr, mais avec, disons, une adhésion qui était tout à fait différenciée en fonction de nos convictions. Persson et Yves Persson étaient déjà engagés à fond dans, disons, la perspective de faire une plongée dans les cultures et la société africaine. Moi, je le suivais, bien sûr. Mais je me souviens d'un de nos condisciples qui, sur une table, avait gravé trois mots, Persson, Breton, Dogon. Et, effectivement, ça traduisait une sorte de dérision, mais peut-être aussi, disons, de jalousie vis-à-vis d'un destin aussi nettement affirmé. À l'école, on nous enseignait, paradoxalement, tout ce qui était science humaine, enfin, une grande partie de ce qui était science humaine, était vraiment des démarches d'ouverture, alors que la pratique du métier nous était enseignée selon les bases anciennes. Il y avait là l'idéologie du commandement. Un bon administrateur était un bon commandant. D'ailleurs, c'est ainsi qu'on nous appelait à l'époque. Alors, nous étions, bien sûr, nous, un peu à rebrousse-poil par rapport à cela, obligés à des prudences difficilement contenues. Et Dieu sait s'Yves avait du mal à contenir ses prudences. Et, disons, en 1950, nous sommes sortis vraiment forts de notre fraternité. Moi, je suis parti au Soudan français, qui est devenu le Mali. Yves est resté un petit peu après. On l'évoquait là, ce matin. Il est entré au cabinet de Mitterrand, qui était ministre de la France d'Outre-mer. Et ensuite, il est parti au Daomé, enfin, qu'on appelait le Daomé de l'époque. Nous étions en Brousse, l'un et l'autre, administrateur en Brousse, et donc porteur de ce que nous avions appris dans notre parcours précédent. Et en particulier, disons, la passion des langues qui nous avait habité très rapidement, nous avait conduit à l'école des langues orientales. Nous sommes inscrits l'un et l'autre, côte à côte, fraternellement, dans l'étude des langues du groupe Mandé, Bambara, Dioula, Malinqué. Et à partir de là, donc, quand nous commencions à travailler en Brousse, eh bien, nous avions des outils pour passer de l'autre côté du miroir. Ce qui n'allait pas sans grincement vis-à-vis de ceux qui avaient l'autorité de nous commander, mais précisément, il y avait des options à faire. Et alors, on utilisait les circonstances. Nous étions dans des Brousses profondes, Brousse, c'est le mot qu'on employait, où les parcours étaient souvent difficiles. Et nos grands commandants qui nous surplombaient préféraient quand même, pour la plupart d'entre eux, le confort des bureaux. Alors, ils nous concédaient la Brousse. Ils nous concédaient la Brousse et nous chevauchions, de village en village, de groupes de discussion, avec les anciens en particulier, qui écarquillaient un peu les yeux de voir des Blancs tenir les propos, disant qu'ils étaient les nôtres. Et déjà, on commençait à parler de notre celtitude, comme nous disait Senghor, qui reconnaissait dans notre celtitude, un cousinage avec sa négritude à lui, bien que le contexte ait été différent. Je me souviens, à propos de la celtitude, je me souviens d'une réflexion que nous faisions à l'école des langues orientales. Il y a des amis ivoiriens qui sont ici et qui connaissent la langue dioula, qu'on pratique bien en Côte d'Ivoire. Et en fait, comment on dit une bicyclette en dioula ? Néguesso. Comment on dit une bicyclette en breton ? Mahouan. C'est exactement la même chose. Un cheval de fer. Et ça anticipait en quelque sorte sur, disons, le type de relation des communautés que nous rencontrions face au changement, face à ce qui venait d'ailleurs, avec une capacité de l'acculturer dans leur propre monde. Et donc, nous multiplions les expériences de ce genre. Et dès ce moment-là, Yves Persson commençait à pratiquer ce que j'appellerais, moi, une véritable recherche-action. Et la recherche-action, on l'a beaucoup passionné par la suite. C'est-à-dire faire qu'un acteur puisse devenir un chercheur et puisse saisir le sens et l'intelligibilité complète de sa position et de son action. Il fait de l'historiographie sur le terrain. Il se lance dans des études linguistiques. Il fait de l'anthropologie appliquée. Moi, je fais un petit peu la même chose dans mon terrain Sénoufo du Sud-Mali. Et puis, alors pour lui, je focalise bien sûr sur lui, disons, les premières expériences de terrain le mettaient en quête de trouver un grand thème. Et là, c'est naturellement Samori qui a émergé. Samori, on en a parlé tout à l'heure, Samori était un sujet de choix pour l'historien qu'il était en train de devenir. parce qu'effectivement, Samori représentait une vision globale d'élucidation de l'histoire de Samori, une vision globale à la fois de ce qui venait avant la colonisation et puis du grand drame douloureux de la transition. Et là, on commence à parler histoire entre nous. Et là, effectivement, Yves développe la vision d'une histoire qui serait une histoire sans rivage, une histoire ouverte, complètement. À la différence des histoires fermées dont on a évoqué tout à l'heure, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et il me disait, finalement, l'histoire n'est pas une discipline, c'est à soi seul une interdiscipline. Et alors, comme nous étions engagés dans un monde qui changeait, nous convenions l'un et l'autre que, en définitive, l'histoire était aussi une science du développement puisqu'elle s'appliquait à une société qui changeait, dont on pouvait, véritablement, dont on devait rechercher les antécédents et dont on devait développer ce qui venait après. Et alors, curieusement, et pas curieusement du tout, nous étions dans un monde, dans un monde rural, profond, et où nous mesurions qu'il y avait beaucoup de rencontres entre la sensibilité à l'histoire de nos interlocuteurs des villages et des communautés. Pour qui l'histoire était installée dans la vie courante. Et une histoire qui remontait très loin et qui regardait très loin. Et je rapporte dans un récent récit de mémoire que je viens de publier les propos que me tenait un grand maître d'initiation du pays sénoufaux. Il me disait « N'oublie jamais que aujourd'hui est le fils d'hier mais aussi le père de demain. » Je crois qu'il y a là une vision de l'histoire dans laquelle nous étions en tout cas très à l'aise et mesurant qu'il s'agissait d'un chantier. Alors, Yves se fait affecter, on le disait tout à l'heure, dans différents sites où s'est déroulée l'histoire de Samori. Et puis, il est à l'écoute des gens, il a la chance extraordinaire de pouvoir entendre la parole dans son authenticité. et, disons, progressivement, il devient enseignant-chercheur. Il devient enseignant-chercheur et à partir de là, donc, alors, la qualité de sa production est reconnue et il est détaché à l'université de Dakar, bon, à Bijan, à Dakar, etc. Il va s'acheminer vers la soutenance de sa thèse. On pourrait en dire encore beaucoup plus. Mais, ce qui est, ce qui est, vraiment tout à fait capital, c'est que, lorsque sa thèse est arrivée à maturation et à maturité, disons, il avait atteint déjà une sorte de plénitude de sa vocation. C'était un homme, enfin, Mamadou Diouf le dit fort bien tout à l'heure, d'une force dans son engagement qui ne transigeait jamais. Mais, en même temps, il avait ce paradoxe, disons, d'enraciner cette manière d'être et d'agir dans une sensibilité personnelle extrêmement fine. C'était le plus délicieux des amis et le plus exigeant des compagnons. Paradoxe rare qui dénote une qualité exceptionnelle. après, il est rentré en France, en fait, il a été, bon, j'étais à sa soutenance de thèse qui était magnifique à Sorbonne et puis, il a commencé à enseigner et là, donc, les engagements sur les thèmes qui débordaient notre expérience africaine sont arrivés tout à fait naturellement. on évoquait tout à l'heure ou ce matin, oui, ce matin, on évoquait par exemple ce grand numéro des temps modernes où il s'agissait d'établir une sorte de plateforme, disons, de ce à quoi nous croyons, de ce pour quoi nous combattions. J'ai accompagné dans toute la préparation de ce numéro. J'ai moi-même, disons, participé sous un pseudonyme que j'avais emprunté à ma grand-mère. Et donc, là, effectivement, je crois que c'est tout à fait important parce que là, j'évoque un peu la figure intellectuelle d'Yves Persson. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Mais dans l'article de présentation du numéro, il y a quelques phrases qui m'apparaissent absolument fondamentales et que je voudrais reprendre. Il s'agit, il dit ceci, « Ce n'est pas céder à la mode que constater la forte remontée de revendications que nous qualifierons de nationalitaires. » Il s'agit d'un phénomène mondial, naturel, en un moment où l'humanité, confrontée aux massifications de la civilisation qui s'annonce, doit réagir pour survivre où le rétrécissement de la Terre fait du... Excusez-moi. Grave erreur, ne m'en parle. Il s'agit d'un phénomène mondial que nous qualifierons de nationalitaire. Il s'agit d'un phénomène naturel en un moment où l'humanité, confrontée aux massifications de la civilisation qui s'annonce, doit réagir pour survivre où le rétrécissement de la Terre fait du rapport à l'autre un problème majeur qu'on ne peut plus régler par son élimination et où le dépassement des États nationaux rend insupportable la destruction à leur profit des nationalités antérieurement soumises comme est nécessaire leur réveil pour faciliter le passage des entités plus larges. Je crois que cette formulation est fulgurante. Il va falloir penser à conclure. Oui, oui. J'arrive vers la conclusion. Donc, vous voyez, dernier souvenir que j'évoquais, mais j'en parlais tout à l'heure, nous avons rencontré ensemble les trois principales figures de la gauche de l'époque, Mitterrand, Mendes France et puis Jacques Duclos. Vous imaginez le contraste, vraiment, qui était absolument saisissant. Et on a plaidé et puis on a continué. Puis alors, on fréquentait aussi beaucoup les courants autogestionnaires de grandes discussions avec Yvon Bourdet que nous voyions assez régulièrement. Et puis, disons, alors l'accession de la gauche et ça, ça m'amène à la conclusion toute naturelle. La conclusion de la gauche avait été pourrive à un signe d'espérance. Un signe d'espérance, et j'ai aimé ce matin que l'on marque bien que aimait et déplorait en même temps le fait que, tant qu'il était sur le chantier, au combat, eh bien, des idées fondamentales cheminées. Et après son départ, on a mesuré, disons, des blocages, en tout cas, disons, des prudences qui en ont atténué la portée. Donc, l'héritage qui nous laisse est énorme. Je me réjouis de voir, surtout à travers le colloque de Paris, la participation africaine, mais bien au-delà. Et, disons, en compagnon, en frère, moi aussi, je lui dis aujourd'hui, Erwan, kénavo, kénavo d'Aveschal, va bruer Erwan, kénavo. Merci.